Le grand problème de la France, de l'identité française, c'est de ne pas savoir investir dans la question de la langue française. La langue française n'est pas une langue comme les autres. C'est une langue matricielle. C'est une langue qui aura marqué de nombreuses autres langues. Et ne pas savoir cela, penser le français comme une langue parmi d'autres, c'est déjà une crise, c'est déjà un problème en soi. Et la plupart des français n'ont pas la perception, n'ont pas la dimension de la langue française, qui est une langue incontournable. J'ai vu hier, j'ai revu hier le film Sum Dog Millionnaire, qui se déroule en Inde, à Bombay notamment, et bien on voit bien que la langue utilisée est en grande partie marquée par le français, parce que par l'anglais, par le fait de l'anglais. Donc, cette dimension-là qui est refusée actuellement, qui est à la limite refusée à la fois par les non-français, mais par les français eux-mêmes, qui ne veulent pas comprendre cette dimension, à qui on a dit, ben oui, ben oui, la langue française est donc parmi d'autres. Ou bien alors, c'est l'histoire des faux amis, en disant, oui, mais quand le français est prononcé différemment, ce n'est plus du français. Ou quand les mots français n'ont pas exactement le même sens qu'en français, c'est plus du français. Or c'est ridicule, parce que de toute façon, bien évidemment, une langue matricielle va se diversifier. Elle va se diversifier, elle va même se multiplier, mais elle reste tout de même matricielle. Ce n'est pas parce que tel sens du français ne se retrouve pas en anglais, ou que tel sens en anglais ne se retrouve pas en français, que le problème ne s'oppose plus. Ce n'est pas parce qu'on ne prononce pas de la même manière le mot français en Angleterre qu'en France, que le problème ne s'oppose plus. Ce sont des variantes, ce sont des variations qui sont secondaires par rapport à une langue matricielle. De la même façon que le judaïsme est une religion matricielle, même si elle se présente sous des formes diverses, sous des avatars différents. Et en ce sens-là, être français et être porteur du judaïsme, ce sont les mêmes valeurs, c'est la même problématique et c'est le même enjeu. C'est le même enjeu. C'est le même enjeu. C'est le même enjeu.